Mesdames messieurs bonsoir bonjour nous sommes toujours sur la playstation mini et je suis toujours en train de faire des petits tests alors là j'ai commencé à essayer un petit peu tous les émulateurs donc j'essaye d'optimiser un petit peu le rendu graphique aussi et je me suis dit pourquoi pas tester la green casse et la psp des machines qui sont plutôt robustes qui demandent un peu plus de puissance mais bon voilà la petite playstation classique est ce que voilà est-ce que l'un a assez pour faire tourner ces deux machines alors ça va pas venir de la puissance de la machine mais ça va plutôt venir de l'optimisation des coeurs qui sont disponibles pour ces deux machines je parle notamment de la green casse et la psp et après moult essais moult tentatives j'ai trouvé donc les bons coeurs sur sur le net et donc vous avez un fonctionnement qui est plutôt correct sur la green casse et qui est correct sur plutôt correct aussi sur la psp je vais essayer de vous montrer ça déjà d'une je vais quand même vous montrer que je suis bien sûr sur playstation classique un auto blime vous voyez ici on relance et à l'étroarche parce qu'il ya des petits malins qui vont dire mais non t'es pas sur la playstation classique si si je suis bien sur la playstation classique est donc ici vous voyez que j'ai joué à marvel versus capcom et à ce calibre donc je vais vous le lancer alors moi j'ai mis en full screen 640 pour 480 sur mon écran acd j'ai pas mis de d'envoi d'overlay de calques pour décorer le truc je préfère jouer comme ça sur la drink à ça c'est beaucoup mieux et j'ai mis également donc j'ai mis un bio ce pal on a quand même quelques bugs de son vous allez l'entendre voilà c'est juste quelques bugs et après ça normalement il n'y a plus aucun problème je vais quand même être le j'ai c'est pas là c'est ici voilà notification à chez les noms d'image voilà voyez que la haute 60 images par seconde d'accord il ya plus d'image parce que je n'ai pas validé voilà moi non j'ai mis images hop hop voilà voilà donc là vous voyez la haute 60 fps et on va prendre les armades que je n'ai bloqué alors sous calibre indémodable si vous avez joué à sous calibre en 2000 normalement vous maîtrisez tous les sous calibre derrière après il ya toujours quelques subtilités toujours quelques subtilités il ya des choses des nouveaux éléments de gameplay qui apparaissent avec les nouveaux sous calibre mais sinon ça reste quasiment même jeu en termes de gameplay je vais pas ça tous ces coups là j'ai appris au début des années 2000 quand le jeu et les sorties j'ai tellement joué à jeu et voyez qu'on est en 2019 fait j'ai même pas oublié enfin j'ai quand même oublié quelques quelques coups forcément mais la base est restée dans ma tête donc avec le compteur il voilà il reste quasiment stable on a 58 43 alors j'ai remarqué ça dépend des stages il ya beaucoup d'éléments en 3d à afficher à le compteur qui s'affole un peu plus mais sinon le jeu reste vraiment correct en termes de vitesse ça reste totalement jouable attendez il y avait ça ça j'avais oublié ça ça c'était bien pratique il y avait celui-là aussi j'avais bien faire parce que ça fait très très mal vous inquiétez pas je vais montrer d'autres jeux mais pour l'instant je suis à fond dans ce qui est bien je vais juste finir le jeu là ça va être assez rapidement j'ai joué ça c'est du bien joué qui est aussi qui dit que j'adore avec son bâton donc là vous voyez que ça descend un petit peu en mon avis ça cause des caps la cabane des rochers là derrière qui sont sont modélisés en 3d du coup le compteur et ça parle un petit peu mais oui que ça reste quand même très jouable bon sur une case forcément on est toujours à 60 fesses mais là je trouve que voilà on est sur la playstation classique et et ça reste encore jouable j'aimais bien faire ce coup parce que en général les gens et les gens ils cogitaient pas quoi il voyait le truc qui brillait ça cogitait pas par fils la ramasser dans la gueule et ça fait pas mal de dégâts vous voyez que là ça remonte petit à petit donc ouais c'était ça que je voulais vous montrer ça je me souviens ça m'a revenu d'un coup alors tu peux faire soit ça soit ça tu peux faire ce aussi ça voilà ça alors bien sûr il ya des projections je vous ai même montré une seule projection après attendez je procurais ça aussi non c'était avec ce qu'il ya où il pensait avec l'épée au youtube dessus parce que ça j'étais qu'elle n'a pas qu'ils jouent jamais au jeu du combat de chez l'amico mais c'est à vous ça il ya un truc aussi a eu chez mitteux y'a quand même si il ya des commandes quasiment les mêmes que sur putain là j'ai eu de la chance et comment c'est quasiment les mêmes que sur tk1 en tout cas moi c'est ce que j'avais remarqué parce que je suis un J'étais un grand joueur Tekken aussi, Tekken 3 à l'époque, bien sûr, sur la PlayStation. Et du coup, j'avais bien scoté Yoshimitsu, j'aimais bien Yoshimitsu justement parce que il avait des coups assez chelous quoi. Merde ! Je voulais caler du coup, mais j'ai pas cogité là. Hop là ! Non ! Ah c'est bon je l'ai. Hop ! Hop ! Il a plus qu'aller ! Hop ! Hop ! Jeter 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 ! Je vais me dire que tu joues contre un CPU. Bon, ok, d'accord, je joue contre un CPU. Mais, si vous ne savez pas jouer, c'est quand même assez chaud, je vais le dire. Ah, ça je l'avais coupé. Ça aussi j'avais oublié. J'avais oublié ce coup. Ça m'est revenu comme ça d'un coup. En fait, j'ai oublié les coups, mais c'est mes mains. Mes mains tellement qu'ils sont... Enfin, à l'époque tellement qu'ils avaient pris l'habitude d'appuyer sur... Dès que tu prenais un personnage, tu vois, tu faisais... T'as le réflexe de faire des trucs que t'avais appris à l'époque. Et tous ces coups là, j'avais oublié. Et puis ça m'est revenu comme ça d'un coup, avec mes mains. Voilà, c'est... Ils ont pris un... C'est un réflexe qui est revenu depuis... Depuis... Un réflexe que j'avais pris il y a très très longtemps qui est revenu là, comme ça d'un coup. Putain, il va pas me faire imperfect. C'est bon. Tant qu'il a parfois un perfect, c'est l'essentiel. Donc là, vous voyez que... Pareil, il y a quand même pas mal d'éléments en 3D qui sont affichés à l'arrière-plan. Notamment, vous voyez que... Comment l'appeler ça ? On pourrait appeler ça... Le pont qui est derrière là, avec la fontaine en 3D, tout ça. C'est peut-être à cause de ça que ça a ralenti un petit peu le jeu. Mais ça reste encore jouable, quoi. Hop, non ! Putain, il m'arrête. On fait une choppe. C'est bon. Est-ce que je voulais faire ça ? Mais bon. C'est à force de faire, forcément. Ça ne fonctionne plus. Ah non, pas ça. Ah putain. Ah non ! Je ne veux pas que je perde. Parce que si je perde, je vais mettre autant un fidèle. C'est bon, je perds. Ah c'est bon. Allez. Inferno, le dernier boss, hein. Qui prend les formes de tous les autres... Putain, ça c'est qui déjà qui fait ça ? Ah bah c'est Inferno qui fait ça. C'est pas... C'est pas... Negmar, hein. C'est sûr, hein. Merde, mais qu'est-ce que je fais ? Je ne voulais pas faire ça. Ça n'a pas fonctionné, en fait. J'appuie sur la flèche du haut, mais... Ça ne voulait pas fonctionner. Putain, il a égouté mon coup. Ah putain... Donc là, il s'est mis en mode maxi, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu. Avec le Michakou. Ça, c'est qui, ça ? Ça, c'est Inferno, hein. Je crois que c'est des techniques qui sont propres à Inferno. Non, putain... Ça me fait flipper, là. Oh, je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas touché avec ça, là. Pourtant, il donnait un coup, hein, c'est sûr. Donc voilà, sous-calibur 2. Sous-calibur sur Drinkas qui fonctionne plutôt correctement. On va voir ce que j'ai débloqué. Et puis, on va lancer Ikaruga pour voir. Parce que je n'ai pas testé encore Ikaruga. Je sais que c'est un jeu qui prend pas mal de ressources. Et il me semble que... Enfin, j'en suis sûr. Avec lancé un corps, donc lancé un cœur que j'avais testé, ça ne fonctionnait pas très très bien. Donc on va tester... Oh, Siegfried. Siegfried, c'est un très très bon personnage aussi. On sauvegarde, hein. Voilà. Hop. On va fermer, donc, le contenu. Hop là. Et là, cette fois-ci, on va lancer, donc... On va lancer, on va lancer... Ikaruga, on va changer un cœur. Le cœur, il s'appelait comme ça. Enfin, c'est un cœur qui a été modifié. Mais sinon, normalement, le nom officiel, c'est celui-ci. Donc, c'est... Comment il s'appelle ? C'est KM Recas Libretto. Autro. So. Donc, on va le lancer. Voilà. Donc, j'ai chargé un cœur. Maintenant, on va changer du contenu. On va charger, donc... On va charger, donc... Ikaruga. Et après, je lancerai la... La PSP, juste pour vous montrer. Marvel versus KCUM 2, il fonctionne parfaitement bien. Pareil, quelques bugs de son, mais sinon, en termes de ralentissement, de fluidité de jeu, ça marche. Ça marche plutôt bien. Alors, le... Le... Comment on appelle ça ? Le compteur de FPS qui est encore disparu. On va le remettre. Parce que j'ai pas sauvegardé la configuration, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Donc, pour l'instant, 60 FPS constant. Forcément, on est sur le... Sur le... L'introduction du jeu, quoi, on va dire. Ah, ça commence à baisser. Ça fait peur. Bon, pour l'instant, ça passe encore. Alors, Ikaruga que je vous conseille totalement. Excellent, ce jeu. Bon, c'est pas au top top là. 42. Faut savoir que sur une case, il tourne à 60 FPS constant. Ouais, là, c'est pas top. C'est pas super top. Non, attendez. On va essayer. Juste un petit truc là, vite fait. Pour voir si... S'il tourne mieux. Si je modifie quelques options. Du genre, par exemple... La résolution. Attention, ça va piquer les yeux, les gars. Ça va piquer les yeux. Ah, là, ça reste... Ah, là, c'est jouable. Ah, mon côté, non. Ah, c'est... C'est moyen, quoi. Mais bon, vous voyez que c'est très très moche. Tu vois plus rien, quoi. Là, je pense réellement qu'il y a trop d'éléments... D'éléments 3D à afficher. C'est pour ça que ça rame énormément, quoi. On peut pas gagner. On peut pas gagner à tous les coups. Encore une fois, on peut pas gagner à tous les coups. Pourquoi je peux pas bouger ? Je crois que c'est normal. C'est pas normal, là. Je peux pas bouger. Sur CTPS. Vous voyez que là, il y a plein rien à afficher. Il y a plus d'ennemis à afficher. Et le jeu, il revient à 60PS. Attendez. Pourquoi là, ça rame pas ? Si, si, voilà, ça rame. Alors, le principe d'Ikaruga, c'est de switcher de couleurs. Vous avez notamment dans le projectile. Voilà. Je vais prendre du blanc. Le blanc qui fait plus de dégâts sur le noir. Mais, le problème, c'est que si je suis en blanc, et que je me fais toucher peintre des lettres noires, je le fais niquer. Alors, le principe, c'est aussi, c'est de faire des... 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 Des chaînes, hein. Donc, des combos, hein. Pour faire le plus de points possible. Alors, comment faire des chaînes ? Il faut tuer les ennemis dans la bonne couleur. Par exemple, ici, vous avez du noir. Et il faut tuer, donc, le noir avec du blanc. Plusieurs ennemis avec du blanc. Sauf que là, vous voyez qu'il faut... Il y a trop de... En fait, il y a trop de... Il y a trop de... De trucs à... À anticiper, quoi. Tu vois, donc... Tu peux pas... Tu peux pas réfléchir à ton cerveau. Il a pas le temps de réfléchir. Je le disais justement dans... Dans ma vidéo sur... Sur Ikaruga, hein. Il y a trop de choses à... Il faut cogiter, quoi. Il faut cogiter. Si tu cogites pas, t'es dans la merde, bonjour. Et donc, si tu... Tu t'absorbes, donc, la puissance des ennemis. Ça te permet d'avoir des bombes, hein. En tout cas, par exemple, Là, il faut tuer en noir. Sauf que là, il faut balance... Projectile blanc. Donc, je préfère... Je préfère... Je préfère choisir la facilité. Éviter juste les boulettes noires. Et rester en blanc. Donc, je sais pas si vous avez tout compris ce que j'ai... Mais moi, en tout cas, je me comprends. Donc là, pareil. Là, il balance des boulettes noires, hein. Il faut rester en noir. Hop. Sauf que là, je vais me balancer ma bombe. Que j'avais absorbé depuis un petit moment. Donc, la puissance de l'ennemi que tu absorbes. T'as vu que j'absorbe les projectiles noires. Je l'ai balancé en noir. Donc, forcément, ça fait beaucoup moins de dégâts que si je l'avais balancé en blanc. Mais vous voyez qu'il y a tellement d'ennemis que c'est pas possible, quoi. Là, vous voyez que le boss, il est en blanc. Hop. Donc, il faut se mettre en droit pour le faire le plus de dégâts possible. Switcher ici. Switcher ici. Parce qu'il y a des boulettes noires. Switcher ici, des boulettes blanches. Donc, c'est quand même... Il faut cogiter, quoi. Hop. Putain, j'ai de la chance. J'ai vraiment de la chance. J'ai switché au dernier moment. Vous l'avez pas vu arriver. Après, je changerai de jeu. Parce que, de toute façon, là, ça reste injouable. Voilà. Donc, c'est juste pour vous expliquer vite fait et pour vous montrer que, bah, Icaraga, ça ne fonctionne pas. Hop là. On va quitter Icaraga. Peut-être avec... Ouais, peut-être qu'avec... Mais bon, je vais pas... Je vais pas m'attarder sur les options. On va peut-être régler quelques options ici. Et... Ça se trouve, ça va fonctionner, quoi. Mais bon, bref. Je le ferai hors vidéo. Donc là, je vais juste montrer, donc, la PSP. Qui fonctionne plutôt pas mal. Qui est juste là. Montrer. Hop. Donc là, pareil, je l'ai mis en full screen. J'essaie de mettre... De mettre des filtres. Pour avoir une meilleure qualité. Graphique. Et pour jouer correctement, quoi. Donc, pour l'instant, j'ai mis qu'un seul jeu. J'ai testé que celui-là. Et après, bon bah... Je verrai plus tard. Pour tester d'autres jeux. Donc, en gros, j'ai gardé la résolution de base. Oh, c'est pas terrible. J'ai pas l'impression que ça soit terrible, là. En termes de fluidité. Pourtant, tout à l'heure, j'avais essayé. Ça fonctionnait très bien, là. Ou peut-être que c'est juste des bugs de son, peut-être. Ah non, non. Ça ralentit trop, là. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Tout à l'heure, j'avais essayé. Ça fonctionnait très bien. J'ai dû faire des trucs à la con, là. Désactiver tout ça. Ah, bah voilà. C'est juste le shader qui s'était mis en route. Donc, vous voyez, ça fonctionne très bien, là. On aurait dit, en termes de qualité graphique, là. C'est pas pour mitonner, mais on aurait dit de la oui, là. Voilà. Donc, je pense vous avoir tout montré. Je vais peut-être pas arrêter là. Là, la vidéo commence à être assez longue, vu que j'ai joué à Soulcalibur. Ce n'était pas prévu, mais j'étais à fond dedans. Alors, si vous ne connaissez pas Darius, Gradius. Donc, ce sont des excellents jeux. Et en fait, c'est tout le temps sur le monde... Les boss, c'est tout le temps des animaux marins. Donc là, vous voyez que pour moi, c'est des Ammonitas. Et tout à l'heure, on a eu un Hippocampe. Et je vais juste vous montrer, donc, le boss. Donc, c'est un poisson. Donc, c'est... Ouais, en gros, ce jeu, il est fait d'éléments... Et d'éléments... D'animaux. De la mer. Il est pas mal, ce jeu, quand même. Il est pas mal. Voilà. Donc, Rush Battleship. Iron Fossil. Il est à prochain Fast. Warning. Et donc, là, vous voyez que c'est un putain de poisson. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est un... Comment appelle ça déjà ? Ces poissons marins fossilisés qu'ils ont retrouvé, qu'ils croyaient avoir... Qu'ils pensaient être éteints depuis... C'est une espèce qui pensait être éteint depuis 300 millions d'années. Mais en fait, non. Et j'ai oublié le nom. Alors, comment il s'appelle ? Ça va me revenir avant la fin. Attendez. C'est pas un... C'est un nid... Merde ! C'est un... En fait, ils l'ont retrouvé en... Vers les îles du... du Comore, je crois, c'était. En Afrique du Sud, sinon, je sais plus exactement. C'est un nid pocampe. Non, c'est pas un nid pocampe. C'est un hypo... Ah, je sais plus. En fait, c'est un poisson qui dispose de poumons primitifs. Voilà. Et donc, il vit à peu près à 200 mètres de profondeur. Et donc, voilà. Il y a des fossiles de ce poisson, ouais. Qui datent depuis... D'il y a 300 millions d'années. Et en fait, ils croyaient que cette espèce avait... A été éteinte. Et non, finalement, non. Elle était bien vivante. Sauf que maintenant, je crois qu'il y en a très peu. Mais il en reste toujours. Donc ça, c'est quand même assez surprenant. Bref, on s'en fout de... On s'en fout totalement. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. C'est juste pour vous dire que ce jeu est excellent. Et... Il est... Voilà. Il est excellent. Il est fait à partir d'éléments animaux de la mer. Des poissons. Des... Des... Des hippocampes. Des ammonites. Des coquillages. Tout ce que vous voulez. Voilà. Allez. Hop. On se pose. Alors. Pour résumer. Cette vidéo. Vous voyez que la Dreamcast. Sur certains jeux. Moi. Tant que sous-calibur fonctionne. C'est l'essentiel. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai juste mis sous-calibur et Marvel vs Capcom 2. Donc, des jeux que j'ai bien kiffé et que j'avais bien squatter à l'époque. De toute façon, j'ai une clé de 16Go. Donc, je pourrais pas en mettre plus. Et... Donc, la Dreamcast fonctionne plutôt bien sur certains jeux. Mais il faut bien mettre le cœur qu'il faut. Et... 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 Et la PSP. Bah... Ça marche nickel. Vous voyez ici à l'écran. Donc, PlayStation classique. C'est de la balle. Voilà. J'ai envie de vous dire. C'est de la balle. J'arrête pas de la squatter. Ça me permet de pas allumer mon ordinateur. De... Bah... Je branche juste la console. J'appuie sur le bouton. Bing. Je prends la manette. Je joue tout de suite. J'adore. J'adore. Ça démarre au quart de tour. Et... C'est parfait. Et du coup, je peux jouer comme ça. Là, va vite. Sans allumer mon ordinateur. Sans allumer une Xbox. Sans allumer une PlayStation 2. Sans allumer une Mega Drive. Tout ce que vous voulez. Même si la Mega Drive, ça va beaucoup plus vite. Mais bon. Voilà. Bref. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Un prochain stream. Tchao tchao tout le monde. Et il fait chaud. 2. 1.